Aujourd'hui, il y a beaucoup de frères au niveau du Gabon, dans l'œuvre, qui disent qu'une fois qu'il y a eu plus de contact avec les parents, et que les parents ont donné leur accord, et qu'il y a eu un retrouvail de deux parents, notamment on parle ici du mariage familial. Aujourd'hui, vous avez invoqué que dans les nations où nous sommes, nous sommes dans des nations qui sont régulées par des lois, auxquelles nous sommes appelés également à nous soumettre, dès lors où les seuls-là ne vont pas à la compte de la parole de Dieu. Et qu'en est-il de ceux-là, après qu'il y a eu des racontes de leurs parents, qui veulent consommer leur mariage ? Ils sont dans l'impunicité, parce qu'après ils vont parler des noces encore, d'une fête, parce qu'ils vont organiser encore une fête après, où ils vont danser avec la famille, où la femme va s'habiller en blanc, comme d'habitude. S'ils consomment avant qu'il y ait ces noces, ils sont dans l'impunicité, dans la fornication. Et bien évidemment, parce que les Écritures nous disent que c'est après les noces, la fête de mariage, que les gens consommaient. Nous attendons nous-mêmes les noces de l'agneau. Pour l'instant, nous sommes fiancés. Mais non, on ne va pas dire aux gens avant qu'il y ait les noces, il faut absolument qu'il y ait les fiançailles. Non, parce que quand on voit le cas d'Isaac avec Rebecca, il n'y a pas eu les fiançailles. Donc, Eliezer est allé chercher Rebecca pour l'amener auprès d'Isaac. Donc là, au niveau de la famille, tout était déjà réglé. Tout ça, il peut y avoir ce cas-là, où les gens se rencontrent aujourd'hui, ils sont convaincus qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Et puis, Dieu convainc, donc on ne va pas en faire une doctrine, attention. Et puis, ils font les noces au niveau de la famille. Et puis, ça, c'est leur conviction après. Mais, ce qu'on conseille aux gens, c'est comme aujourd'hui, les gens sont tellement abîmés par le péché. Il vaut mieux prendre un temps pour s'assurer que la personne que l'on veut épouser est belle et bien convertie, est bien convertie et bien formée. Donc, il faut prendre le temps d'examiner parce qu'aujourd'hui, on est à la fin de temps. Il faut éprouver les esprits comme la parole le dit. Voilà. Donc, on ne peut pas consommer comme ça tous les amis parce que les parents se sont rencontrés. C'est un peu trop, je veux dire, c'est trop basique, c'est trop facile. Et moi, ce qui me fatigue, c'est de voir des gens qui se disent chrétiens et qui vont dire, Jorah a dit. Effectivement. C'est comme ça que les gens créent des sectes. C'est comme ça qu'ils créent des dénominations. Et au lieu de dire que Dieu dit dans sa parole, ils vont dire que tel pasteur a dit, tel frère. Mais ça, ça s'appelle de la manipulation. C'est se servir, et ça, c'est très dangereux. C'est se servir des prédicateurs pour assouvir ses propres besoins, ses propres appétits sexuels. Il faut tout. Celui qui est spirituel, il dira plutôt, Dieu a dit. Parce que c'est la parole du Seigneur qui compte. C'est la parole du Seigneur qui est plus importante que toutes les autres paroles. Donc, ça veut dire que si un prédicateur se trompe dans son enseignement, vous allez dire, amen, amen, amen. Il faut toujours vérifier comme les chrétiens de Béret. Les Écritures nous montrent clairement que les gens qui consommaient dans la parole le mariage, c'est des gens qui passaient par les noces, qui passaient par... Mais même si vous voulez qu'on peut faire des noces dans une maison, dans un appartement, là, ce n'est pas le problème. Mais si on fait une première rencontre des deux familles, et ensuite, on se dit qu'il y aura une fête après, et on commence à consommer, on est dans la fornication. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !